Dans ce cours 16, nous allons faire un rapide survol des différents aspects de la régulation de l'immunité. Il y en a fait plusieurs principes de régulation. Une régulation quantitative, dans l'intensité, la durée, le lieu de la réponse. Et puis une régulation qualitative, par exemple, est-ce qu'on aura plutôt tel type de réponse anticorps ou plutôt une réponse cellulaire, etc. Sachant que cela dépendra de l'immunogénicité de l'antigène auquel on a affaire. Un autre principe est la compartimentation de la réponse immune, à savoir qu'il va y avoir des équilibres qui seront plutôt en faveur d'une généralisation de la réponse ou de son maintien à un niveau local. Par exemple, une réponse qui sera seulement muqueuse ou une réponse qui sera muqueuse et systémique, c'est-à-dire à l'ensemble du tissu. Et on s'aperçoit que cette compartimentation correspond à une adaptation de la réponse au type de tissu concerné. Enfin, le type de réponse immune que l'on obtiendra sera plus ou moins efficace pour protéger vis-à-vis de la cible désignée par l'antigène. Est-ce qu'il y aura des anticorps neutralisants, utiles lorsqu'on a une toxine, ou plutôt des mécanismes de cytotoxicité, etc. Il y a de nombreux facteurs de régulation de la réponse immune qui interagissent. En fonction de la nature de l'antigène, on aura plus ou moins de lymphocytes répondeurs. Ceux, par exemple, en fonction d'un antigène protéique, sera capables d'activer à la fois des lymphocytes T et B. La nature de la stimulation dépendra de la quantité d'antigène et du lieu de la stimulation et ce qu'on appelle la biodisponibilité de l'antigène. Son maintien, voire même le déplacement grâce aux cellules dendritiques de l'antigène jusqu'à des nœuds lymphatiques. Les meilleures réponses sont obtenues lorsqu'on a une présentation prolongée au sein d'un organe lymphoïde secondaire. Dans cette nature de la stimulation, il intervient aussi le contexte de stimulation. Est-ce qu'il y a une inflammation à ce moment-là ? Quels sont les signaux accessiers, par exemple, des éléments de parois microbiennes ? Enfin, tout dépendra de l'antigène. Est-il plutôt un antigène non-soie ou un antigène-soie pour lequel il y a déjà eu des mécanismes de régulation de la réponse au cours du développement de l'individu ? Enfin, il y a des facteurs individuels, tels que l'âge, tel que le polymorphisme individuel, en particulier celui qui dépend des allèles du CMH de l'individu, la mémoire d'infections antérieures ou de réactions croisées pouvant faire reconnaître plus facilement certains épitopes parce qu'ils ont déjà été vus dans d'autres circonstances. Et enfin, tout un tas d'autres événements. Par exemple, est-ce qu'il y a co-infection à la fois virus, bactéries ou virus, parasites, etc. Le premier élément en ce qui concerne la régulation quantitative, l'ensemble des mécanismes qui conduisent à l'amplification et à la décroissance de la réponse immune, la réponse la plus logique, c'est de dire qu'une réponse se met en place lorsque l'antigène est présent et disparaît au bout d'un temps plus ou moins long après la disparition de cet antigène. Alors, elle ne disparaît pas toujours puisqu'on va garder des lymphocytes mémoire. Mais en tout cas, au bout d'un moment quand même, la réponse anticorps va diminuer après la disparition de l'antigène. La cinétique de cette régulation est très variable. Par exemple, selon qu'on a affaire à une infection aiguë ou chronique, selon que d'autres antigènes interviennent pour faire des réactions croisées. Donc, notre renouveau mécanisme. En ce qui concerne la régulation qualitative, c'est est-ce que la réponse va plutôt privilégier telle ou telle composante de la réponse immune, par exemple l'activité NK ou la classe, la production d'IGA, etc. Donc, cela va dépendre, comme on l'a vu dans des cours précédents, des interactions des lymphocytes B avec des lymphocytes TCD4 qui ont une production de cytokines différentes, selon la sous-population d'appartenance. Alors, ces mécanismes sont assez complexes, mais on a quand même une distinction qu'on a établie pour de nombreuses maladies qui se retrouvent assez souvent. Donc, une distinction qu'on appelle historique, parce qu'elle a été découverte assez tôt, entre une immunité plutôt de nature humorale, c'est-à-dire dépendant surtout des anticorps, et qui suffit à protéger dans de nombreuses infections microbiennes, et qu'on a pu facilement démontrer, puisque en transférant les anticorps d'un individu à l'autre, par exemple pour une sérothérapie, on confère la protection aux receveurs qu'avait déjà le dos d'un. L'immunité cellulaire, elle n'est pas transférable, parce qu'elle dépend de lymphocytes T activés, différenciés, qui vont produire des cytokines, activant surtout les cellules immunocompétentes, comme les NK, les macrophages, etc. avec moins d'implication des anticorps. Elle n'est pas transférable, puisque ces lymphocytes T seraient rejetées du fait de la listocompatibilité, ou pas, des individus. Elle a été plus difficile à étudier, mais on s'aperçoit que dans certaines infections, c'est elle qui est la plus protectrice, et que les anticorps ne sont pas extrêmement efficaces. Les lymphocytes T ne sont pas un ensemble homogène. Il existe de nombreuses sous-populations fonctionnelles, en fonction des profils de cytokines qui produisent. On a déjà décrit TH1, TH2, les deux grandes situations classiques. Les TH17 qu'on trouve dans des contextes inflammatoires, et les TREG, qui ont la caractéristique d'être capables d'inhiber la réponse immune, puisqu'ils produisent de l'interleukin 10, qui a tendance à désactiver les autres lymphocytes. Comment est-ce que l'organisme va s'orienter plutôt vers une immunité cellulaire, ou plutôt vers une immunité humorale ? Cela va dépendre en grande partie de la différenciation des lymphocytes TCD4 à partir d'un profil initial TH0 qui produit de l'interleukin 2 et qui dépend de l'interleukin 2. En TH1, lorsque c'est dans un contexte de cellules présentatrices qu'on va appeler de type 1, qui produisent surtout de l'interleukin 12 et du TNF, ou de TH2, lorsqu'on est en contexte des cellules présentatrices d'antigènes de type 2 qui produisent du TGF ou de l'interleukin 10. Ce n'est pas à retenir, mais voilà un petit peu une simplification des mécanismes de différenciation. Si on a des TH1, ils produisent beaucoup d'interférons gamma qui stimulent surtout les lymphocytes TCD8 et les cellules NK, qui stimulent les macrophages pour augmenter leur capacité de phagocytose, et qui est capable aussi de stimuler les lymphocytes B, mais pour la production d'une sous-classe particulière qu'on appelle l'IGG2A chez l'homme. Les TH2, eux, produisent surtout de l'IL4 et de l'IL5, qui ont des effets sur les autres cellules immunocompétentes comme les mastocytes ou les éosinophiles, et dont le rôle principal est d'activer la production des différentes classes d'anticorps, IGG1, IGA et IGE, par les lymphocytes B. Ces populations sont mutuellement exclusives parce que les cytokines produits par les TH1 ont tendance à désactiver les TH2 et réciproquement. Donc on va avoir une orientation assez nette de la réponse en fonction de la façon dont un antigène aura été présenté. Alors tout ça, ça décrit ce qui se passe dans le cas d'antigènes thymodépendants, c'est-à-dire dont la réponse immune va surtout dépendre de l'activation de l'infocyte T. C'est évidemment le cas des antigènes protéiques. Il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas complètement manichéen, avec des antigènes protéiques d'une part et des antigènes non protéiques qui ne donneraient pas de réponse d'autre part. On constate qu'il y a beaucoup d'antigènes qui sont dits thymodépendants, c'est-à-dire qu'on obtient une bonne réponse immune, ils sont donc dits immunogènes, même en l'absence de l'infocyte T. Alors la plupart du temps, ça s'explique parce qu'ils ont des motifs répétés, donc stimulent plusieurs lymphocytes B en même temps. Pour réfléchir un petit peu, les anticorps eux-mêmes, lorsqu'ils sont produits, vont influencer la réponse, puisque plus il y a d'anticorps pour l'orduit, plus ça va fixer l'antigène, moins donc ça va le rendre disponible pour stimuler d'autres cellules. C'est un petit peu le problème qu'on peut rencontrer lorsque l'on vaccine trop tôt un jeune, alors qu'il y a encore les anticorps de la maternelle qui sont présents, et qui donc vont capter ces antigènes du vaccin, donc finalement le jeune risque de ne pas avoir assez d'antigènes vaccinaux pour stimuler sa réponse. Alors on a découvert récemment d'autres mécanismes qui ont été assez difficiles à mettre en évidence, comme la présence d'anticorps dits asymétriques, c'est-à-dire que les anticorps sont recouverts de sucre, ils sont fortement glycosylés, ce qui va rendre plus ou moins accessible leurs différents sites fonctionnels. Et on s'est aperçu que certains anticorps ne sont pas glycosylés de façon symétrique. Donc il y a plus de glycosylation sur un des paratopes, et donc on aura moins des effets de complexe. Ça c'est quand même assez sophistiqué. Un autre mécanisme très sophistiqué est le principe des anticorps anti-idiotypes. Donc je ne vais pas le détailler parce que c'est assez compliqué. Mais enfin, imaginez qu'à chaque fois qu'un antigène arrive dans l'organisme et qu'il illicite une réponse anticorps, on a donc la production en grand nombre d'anticorps qui présente un paratope qui en fait est nouveau pour l'organisme et peut lui-même être reconnu comme un antigène. Ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'on a des réponses successives de façon à reconnaître. Et on s'aperçoit donc qu'une partie de ces anticorps secondaires, de type 2 contre les premiers anticorps, reconnaissent le paratope. Donc on appelle ça des anticorps anti-idiotypiques. Alors ça, il y a beaucoup d'applications très intéressantes en immunologie fondamentale. Et y compris, par exemple, s'apercevoir qu'un antigène qui n'est pas protéique, difficile à synthétiser, peut être transformé dans son équivalent structural dans la fraction protéique qu'est le paratope. Donc ça, ça aboutit à quelques productions de nouvelles molécules par ce système. C'est quand même très théorique. Il y a un prix Nobel associé. Mais on s'aperçoit que finalement, certains troubles de l'immunité sont liés à des troubles de ce réseau d'anticorps et d'anticorps anti-anticorps qui se fabriquent. Ce qui provoque une stimulation chronique de la production d'anticorps et complètement dérégulée de la présence de l'antigène. Donc, en bloquant la production d'anticorps à un moment, on s'aperçoit qu'on peut restaurer l'équilibre normal. Un autre aspect de la régulation est lié au lieu de la réponse immune. Je vous ai dit, la plupart du temps, on parle de la réponse classique qui se fait au sein des organes lymphoïdes secondaires comme les nœuds lymphatiques. Mais en fait, il y a des réponses différentes selon les tissus. Et en particulier, une immunité qui est très intéressante parce qu'elle a beaucoup de conséquences, c'est toutes celles qui concernent les muqueuses. Et donc, les conséquences, c'est par rapport à toutes les infections respiratoires, digestives, génitales qui ont lieu dans ces sites. Alors, on s'aperçoit que les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes et que souvent, elles ne se propagent pas à l'ensemble de l'individu. Et du coup, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'aura pas un bon reflet de cette immunité des muqueuses en étudiant les lymphocytes qui circulent dans le sang ou en étudiant la réponse anticorps sanguine. Donc, cela explique un certain nombre de difficultés à comprendre les mécanismes protecteurs. Il y a eu pas mal de théories de l'immuno qui ont été étudiées successivement. J'en veux vous en présenter deux parce qu'elles ont finalement réussi à s'imposer comme des grands mécanismes d'explication, bien sûr, même s'il y a des contradictions, des exceptions. La première est la théorie du danger. Alors, elle est d'autant plus intéressante que l'immunologiste qu'il a mis au point est une personne vraiment pas ordinaire puisqu'elle a commencé par être danseuse de cabaret, chanteuse de cabaret et elle a fini directrice d'un des plus gros instituts américains de recherche. Et puis après, elle en a eu marre et elle s'est reconvertie dans les chiens de berger. Donc, vous verrez, c'est un personnage quand même assez impressionnant et qui a développé ce que je vous ai dit plusieurs fois dans ce cours, à savoir que la réponse vis-à-vis d'un antigène dépend aussi de tout le contexte, de tous les signaux associés, par exemple ceux issus de la reconnaissance d'éléments microbiens. Donc, cette complémentarité entre les facteurs activant l'immunité non spécifique et la réponse spécifique des lymphocytes. On s'aperçoit qu'un antigène qui est administré d'une façon la plus anodine possible, sans aucune lésion cellulaire, sans aucune stimulation microbienne, etc., ne donnera pas de réponse immune. Alors que le même, dans le contexte d'une infection même bénigne, va donner une réponse immune. Alors ça, évidemment, c'est très intéressant parce que c'est des pistes pour essayer d'obtenir une non-réponse dans le cas de stimulation par des antigènes non-soie. Et ça pourrait permettre d'envisager des greffes à partir du moment où on maîtrise mieux comment faire que les cellules se désintéressent d'un antigène. En réduisant les facteurs associés. Alors l'autre théorie, c'est la théorie de l'hygiène. C'est-à-dire que le type de réponse est influencé par le niveau général de stimulation et de régulation. On a beaucoup indiqué que les allergies se développaient sur des personnes qui avaient eu moins d'exposition à des antigènes normaux de l'environnement qu'on peut trouver, par exemple, dans la Terre. Et qu'on disait que les enfants qui étaient trop propres développaient plus facilement à qui on empêchait tout, où tout était stérilisé, qui n'avait pas de contact avec la mer, etc. Eh bien, développaient plus facilement des problèmes d'allergies. Et que de la même façon, les parasites, le fait d'avoir des parasites, eh bien, c'est embêtant puisque on a les conséquences néfastes de ces parasitoses, mais souvent protègent contre d'autres types de maladies. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus de porosites, eh bien, on peut développer plus facilement d'autres types d'infections virales ou bactériennes. Donc, vous voyez, des théories très générales, mais qui expliquent bien comment ça se fait que dans certains cas, on a des réponses pré-déterminées, pré-orientées par le contexte dans lequel on vit. Je reviens sur la compartimentation, puisqu'enseigner, c'est répéter, en montrant qu'on peut presque distinguer deux grands territoires. Le territoire, le territoire systémique, le sang, les conjonctifs, le rein, les muscles, d'une part, dans lequel les cellules vont avoir tendance à rester, à circuler dans ce type de tissu, et puis d'autre part, un tissu de type muqueux, au niveau de l'intestin, de la sphère ORL, du poumon, de l'utérus, de la mamelle, etc., dans lequel, là aussi, les cellules ont une propension à rester entre elles et à circuler d'un de ces territoires à un autre territoire. Et que les échanges entre les deux ne sont pas si fréquents comme ça. Ça, en fait, ça s'explique par ce qu'on appelle le homing, c'est-à-dire que les cellules ont acquis, différencié, de façon à interagir avec des matrices extracellulaires, des signaux qui sont dans le tissu dont ils sont originaires, et qu'ils n'ont pas forcément l'équipement, pour interagir avec un autre type de tissu. Il faut aussi se dire qu'il existe certains territoires dans lesquels la circulation, la compartimentation est très différente, en particulier ce qu'on appelle les organes séquestrés, qui sont protégés, en fait, du passage des lymphocytes, parce qu'il y a des barrières cellulaires étanches. C'est le cas des gonades, c'est le cas du système nerveux central, et peu de lymphocytes de la circulation vont jusqu'à traverser pour aller dans le système nerveux central. Il faut faire attention que ce sont des territoires dans lesquels il n'y a pas spontanément une très bonne réponse immune, et que s'il y en a une, elle est un petit peu anormale, donc avec des exceptions, tout ce que je vous ai décrit. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur le sujet. Simplement pour dire, toujours dans ce cas des particularités, qu'il y a dans certains tissus, des cellules, des arrangements qui sont vraiment originaux, propres à ça, c'est par exemple au niveau de l'intestin, des organes lymphoïdes secondaires particuliers, qui sont les plaques de Peyer. Alors ces plaques de Peyer sont en interaction avec le contenu digestif, donc pas avec l'organisme, mais avec l'extérieur, puisque la plaque de Peyer est sous-jacente à la muqueuse, et qu'il y a une couche de cellules particulières, qui sont les cellules M, qui vont intervenir pour réguler des échanges, présenter des antigènes, venant du contenu digestif. Alors ça, c'est très difficile d'étude, parce qu'il y a beaucoup de variations spécifiques, et que c'est un sujet qu'on commence juste à aborder. Pour donner un exemple, c'est le principe de l'exclusion immune. Étant donné la très grande quantité d'antigènes présents dans le contenu digestif, issus de l'alimentation, issus de la flore microbienne digestive, on pourrait saturer complètement le système immunitaire, rien qu'à réagir à ces antigènes. Et on s'aperçoit donc qu'il y a un certain nombre de mécanismes pour réguler, pour éviter qu'il y ait une sur-stimulation. Exemple, un antigène qui est libre va être considéré comme intéressant à traiter par les plaques de Peyer. Les cellules M vont le phagocyter et le présenter à la plaque de Peyer sous-jacente. À partir de là, il y aura une production d'anticorps, et en particulier d'IGA. Si ce même antigène est recouvert d'IGA, il ne passe plus, et donc, au fur et à mesure qu'une réponse est montée contre un antigène, elle va empêcher la suite de la production d'anticorps contre ce même antigène. Donc, ça évitera une saturation des capacités immunes. Voici l'ensemble de ces mécanismes de régulation.